Bienvenue sur FreeCAD 0.19 Vous voyez, ça a changé un petit peu Sur Artix Linux Les révolutions sont nécessaires et dans FreeCAD aussi Récemment, j'avais créé cette fusée et vous vous rappelez peut-être pour ceux qui l'ont vue j'avais créé le pied de la fusée au centre de la fusée par rapport à l'axe Z de l'axométrie générale et ensuite j'ai déplacé tout le body et je l'ai mis sur le côté C'est une façon de faire parce que j'étais habitué à FreeCAD 0.16 où on ne pouvait créer des révolutions que par rapport à l'axe Z Or, J.Marie3D m'a dit on peut faire le bas de la fusée dans un seul body d'où cette vidéo aujourd'hui Donc, on va faire ça on va faire le moteur de la fusée et cette pièce rose Donc, partons d'un sketch c'est ce que j'avais fait et donc cette partie centrale on va l'avoir après nous allons commencer nous allons commencer par le moteur donc je crée dans Part Design un nouveau body voilà, il dit qu'on ne peut pas le faire par rapport à autre chose c'est normal je vais tout de suite le nommer je clique ici F2 moteur voilà, je ramène le sketch que voici sous forme d'une forme liée voilà, sous la forme d'une forme liée voilà, ça se met là vous voyez, parce que le body moteur était actif il est en gras donc ça me crée une sous-forme liée ici, voilà par contre maintenant barre d'espacement sur sketch je le masque sinon je ne peux pas m'accrocher là-dessus je clique là-dedans vue de face XZ Front et maintenant je peux détecter les arêtes celles-là celle-ci qui m'intéresse normalement il y a encore quelque chose oui, je vois je vois quoi attendez, je vais ici je pense que voilà j'ai une forme liée qui était active donc ça ne peut pas marcher je rouvre mon sketch et là c'est bien que ça m'arrive on ne le montre pas c'est ça voilà donc on va créer ce moteur un arc de cercle en son centre ici je m'accroche là-dessus là-dessus je vais continuer par une polyligne là, vous voyez M une fois M deux fois là j'ai un élastique je vais à l'horizontale ici je descends la verticale là et là donc je vais voir si tout se passe bien donc ça je le mets à l'horizontale je presse H ou j'appuie là-dessus ça et ça je presse sur C ça doit être coïncident maintenant j'indique une hauteur donc je crois que c'est 30 mm voilà et si je mets maintenant ça au centre ce trait ça va me faire un moteur plein si je vais là c'est pour ça que je l'ai dessiné si je vais un petit peu ici je vais avoir une pièce creuse donc je sélectionne je sélectionne l'axe Y ici pas l'axe Z avant j'avais dit l'axe Z c'est l'axe Y et puis non c'est l'axe Y de mon dessin mais c'est l'axe Z de l'espace 3D donc maintenant je peux indiquer là quelque chose donc je vais avoir du 6.15 je crois 6.15 voilà c'est ça donc tout est vert et maintenant je peux créer une révolution donc vous allez voir c'est tout bête voilà on a donc une forme creuse voilà ça c'est quand tout est bien centré etc maintenant on va arriver à ce fameux pied de la fusée donc je crée un nouveau sketch je clique dans le bleu pour que rien ne soit sélectionné ici je attendez je masque d'abord mon binder sinon je vais avoir la même surprise je crée un nouveau body je clique ici clique gauche F2 et je vais écrire pied voilà pied alors là comme avant je sélectionne le sketch le body il est actif il est gras et je clique sur les convertes ici voilà sous forme liée maintenant dans ce body 2 je crée un nouveau sketch vue de face de nouveau XZ et normalement je peux m'accrocher là dessus on va voir ça voilà je peux m'accrocher là dessus je peux même m'accrocher là dessus pourquoi pas voilà je vais créer deux arcs de cercle alors un premier arc de cercle ici oui je préfère m'accrocher là dessus parce que les coïncidences point sur point j'aime pas trop fricade les paires parfois donc je m'accroche plutôt là dessus maintenant on va dire donc les arcs sont accrochés en leur centre ici par contre ces deux points je les sélectionne sans presser CTRL je presse C du clavier ou cette icône là voilà ces points se sont rejoints là je vais faire ça une coïncidence fixer un point sur un objet voilà c'est cette icône voilà et tout est vert mais c'est faux ce que j'ai fait parce que pour faire une rotation il ne me faut que la moitié donc un de ces éléments est de trop celui là il est de trop donc ça je peux aussi le supprimer je n'en ai pas besoin par contre je vais devoir continuer en mode polyligne je m'accroche cette fois-ci là dessus je vais à la verticale là dessus et je vais là clic droit donc je vois que je ne suis pas horizontal je presse H ici je ne suis pas vertical je presse V voilà maintenant qu'est-ce qui manque la hauteur de tout ça oui ah oui parce que je ne suis pas oui bon je vais faire ça attendez je vais lui indiquer une hauteur je préfère je vais lui indiquer une hauteur de 50 mm voilà tout est vert maintenant je peux créer une révolution alors on va y aller vous allez voir j'ai créé une révolution et ça me fait ça c'est normal il fait par défaut la révolution par rapport à l'axe Z de l'axométrie générale vous voyez donc l'axe Z oui il est là Z c'était bien ça mais moi j'aimerais choisir un autre axe j'ai rien une référence je n'en ai pas au milieu là je peux bien mais j'ai rien attendez peut-être que ça marche comme ça oui là oui mais là au milieu j'ai rien alors comment faire c'était le but de la manœuvre je rouvre mon sketch ici et je vais tout simplement passer en mode construction en cliquant ici ou en pressant C et je vais tracer une ligne que je vais accrocher là et là vous voyez c'est une ligne de construction vous allez la voir elle apparaît là c'est celle qu'on vient de tracer donc je peux maintenant créer une révolution je sélectionne mon sketch je clique sur révolution là aussi il va me proposer ça d'office mais là je peux vous voyez j'ai ligne de construction 1 c'est la première qui s'est affichée et là la révolution elle se fait autour de ça si j'avais dessiné un trait sur mon sketch ici j'aurais pu m'accrocher sur la forme liée aussi sur le trait vertical mais ici je me suis accroché sur une ligne de construction voilà ce que je voulais vous montrer et donc merci aux gens du forum d'avoir mis l'accent là dessus donc on va finir cerise sur le gâteau on va passer au fuselage et le fuselage c'est fuselage rose alors c'est cette partie là qu'on a multiplié et ensuite on en a fait une découpe donc je peux oui oui je peux créer une révolution on va le faire allez hop ah oui le body n'est pas actif je me suis fait vous péter clique droit activer alors je choisis de nouveau ce additive loft ce disage je clique là dessus et là je peux indiquer 6 occurrences donc normalement j'ai ça voilà maintenant j'aimerais la forme de la fusée et là on peut utiliser on peut utiliser un sketch pour faire cela donc j'ai un sketch qui se balade quelque part là dedans celui là si je l'édite je passe en mode filaire je fais comme pour le moteur j'ai créé une forme sauf enfin un sketch sauf que je l'ai fait aller vers l'extérieur j'ai mis une dimension approximative qui dépasse largement la fusée et ça nous fait donc ça donc à partir de ce sketch je peux créer une révolution mais une révolution inversée si vous voulez une espèce de cavité circulaire qui s'appelle ici faire une rainure ou un groove en anglais donc je clique là dessus et normalement voilà ça me découpe le fuselage par rapport à la forme de la fusée voilà donc ces trois formes de révolution par rapport à l'axe Z une révolution par rapport à un axe donné et une révolution négative enfin une rainure ou un groove pour découper une pièce à l'aide d'un sketch à l'aide d'une révolution voilà ce complément d'information qui je pense sera utile à certains et à moi de toute façon j'ai retenu la leçon merci beaucoup pour votre attention si on Sous-titrage ST' 501